L'île au cygne, recouverte par les eaux, la statue de la liberté jaillissant des flots. L'image est peu banale et attire ce matin de nombreux badauds. C'est du jamais vu, que les arbres sont sous l'eau et la statue là-bas est sous l'eau. T'es content de voir ça quand même ? Pas vraiment content parce qu'il y a de l'eau, l'eau peut monter, peut aller dans toute la ville de la France. Une partie des berges de la Seine, complètement inondées, sont devenues inaccessibles, hormis pour quelques photographes et modèles, prêts à se mouiller pour réaliser le cliché le plus insolite. C'est vrai que ça m'a némoins dans mon monde et je pense que ça sera, par rapport à de nombreuses années, quelque chose qu'on ne nous dira jamais. C'est formidable, je vais continuer à appeler jusqu'à l'instant. Sur la Seine, presque toute activité a cessé. Les cimenteries sont sous l'eau, la majorité des péniches restaurants sont fermées, comme la boîte de nuit, le showcase, situé sous le pont Alexandre III. Tout a été démondé, l'eau s'a ouvert les portes et tous les matériels sont partis à la perte. Il n'y a plus de boîte de nuit pour l'instant. Une vingtaine de parcs municipaux resteront fermés ce week-end, tout comme le musée du Louvre et le Grand Palais. Sous-titrage Société Radio-Canada